C'est une annonce qui a surpris plus d'un alors que la plupart des chefs des états membres du G5AL avaient promis pour les uns l'échec du terrorisme et pour les autres être le tombeau de Boko Haram. Il semble que certains aient décidé de changer de fusil d'épaule au Mali. Les victimes civiles comme militaires des groupes terroristes se comptent par centaines. Il semble que le président Ibrahim Boubacar Keïta ait décidé de changer de fusil d'épaule. Il a en effet chargé son haut représentant pour le centre, Diokonda Traoré, de prendre des mesures afin de dialoguer avec les groupes terroristes qui sèment la terreur dans le pays. Ils sont directement concernés, Iyad, Aghali, du Gessim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et Amadou Koufa, chef de la Katiba du Massina. Quelles sont les chances de prospérer pour cette tentative de dialogue ? D'autres groupes terroristes peuvent-ils être ou doivent-ils être associés pour le retour de la paix au Mali ? Quid de la proposition d'amnistie issue des dernières assises nationales ? Enfin, les autres chefs d'État de la région peuvent-ils prendre aussi ce type d'initiative ? L'ONU a d'ailleurs réagi à cette approche de l'exécutif malien. Nous en parlerons aussi au cours de ce plateau. Mali, dialogue avec les groupes terroristes. Pour quelle pertinence ? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. On revient juste après ceci. Sur ce plateau pour en parler, Sulemon Amzat, bonjour. Michel, oui. Vous êtes consultant problématique du terrorisme, spécialisé dans la question de protection et de sécurité face à vous aujourd'hui. Docteur Aziz Moussi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes socio-anthropologue, vous êtes également chercheur et chargé de projets société civile, participation communautaire et coproduction de la sécurité, CQCOM, Bénin et Burkina Faso, laboratoire citoyenneté. J'espère que j'ai absolument tout dit. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour traiter des questions purement sécuritaires. Sulemon Amzat, le président Ibeka, contrairement à ses obologues et des autres pays du 5 Sahel prêts à dialoguer. N'est-ce pas là déjà une volonté manifeste de placer le Mali au-dessus de tout ? Je l'ai toujours dit sur ce plateau que, d'une manière ou d'une autre, pour la problématique du terrorisme, on finira toujours par un dialogue. J'ai pris pour exemple les guerres. Vous prenez n'importe quelle guerre, on a beau se battre des années, ça durera le temps que ça durera, mais on finit toujours par une table de négociation. Alors, si tel est le cas, si je m'en tiens qu'à ces deux exemples, je pense que l'initiative du chef de l'État malien est une très bonne initiative. Je pense qu'elle mérite d'être soutenue. Alors, dans une sortie en 2019, le président Kaboré, notamment, avait révélé avoir été approché par des groupes terroristes qui étaient venus réclamer une livraison, notamment de voitures, à son prédécesseur. Il avait opposé le fait de non recevoir et que, quelques jours, sinon quelques heures après, son pays était la cible d'une première attaque terroriste. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, le fait de discuter avec ces terroristes, c'est une bonne chose ? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que le dialogue, c'est toujours une bonne chose, quels que soient les cas de figure, et notamment dans cette situation de conflit qui oppose, justement, l'État malien à ces groupes djihadistes. Je pense que le dialogue s'impose parce que les différentes solutions essayées jusque-là, qui sont essentiellement des solutions militaires, n'ont vraiment pas permis de régler le problème. Et le problème ne fait que s'empirer. Je pense que le Mali fait preuve de réalisme. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais je pense que le Mali, face à la situation qu'il vit actuellement, fait preuve de réalisme en prenant cette décision d'aller sur la table de négociation avec ces Maliens. Parce que c'est des Maliens, il faut le dire, qui ont certainement des griefs contre l'État malien, qui ne sont pas forcément en phase avec la gouvernance actuelle au Mali telle qu'elle se développe. Et je pense qu'aller à une table de négociation avec ces groupes-là s'impose actuellement au regard des événements que nous recensons sur le terrain. Alors, l'échec de cette stratégie militaire, qu'est-ce qu'il explique ? Puisque visiblement, l'État malien a failli à sécuriser la population. Cela montre tout simplement que l'État malien n'est pas encore un État complètement achevé. L'État malien connaît des problèmes de construction véritables. L'État malien n'est pas forcément un État solide en ce sens-là. Il ne dispasse pas des moyens. Cela montre également toutes les faiblesses que nous avons au-delà du Mali. L'ensemble des États africains, en tout cas pour ce qui concerne les États de l'Afrique de l'Ouest, font face à cette faiblesse, notamment de leurs armées, face à ces groupes-là, qui sont dans la communauté depuis plus d'une dizaine, vingtaine d'années et qui ont appris à vivre avec la communauté, qui partagent certaines réalités de la communauté, contrairement à l'État qui est plus ou moins distant de cette communauté-là. Et donc ces groupes ont des ancrages au niveau local qui font que parfois même leurs comportements peuvent être légitimés par les communautés locales. Et donc l'État malien n'a pas encore percé le secret, en tout cas, de ces groupes-là, qui sont des groupes qui vivent avec la communauté et qui développent un certain nombre de biens et services publics, aussi parfois au profit de la communauté, ce que l'État malien ne fait pas et qui constitue aussi des griffes que ces terroristes-là ont contre l'État malien. Alors, le représentant du président Keïta dans le centre était plutôt contre ce type d'opération. Il l'avait réfuté de par le passé. Aujourd'hui, l'homme a visiblement fait du chemin ou s'est laissé convaincre, pourquoi pas, par le président Ibeka. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le discours d'il y a quelques jours, quelques semaines, le président Ibeka disait encore récemment qu'il y avait une mare de sang entre les terroristes. Lui, il le disait encore récemment. Aujourd'hui, on change de fusil d'épaule. Depuis plus de quatre mois, visiblement, on essaye de rentrer en contact avec ces terroristes-là. Pourquoi avoir changé de stratégie, selon vous, Sulem Lamdet ? Il faut reconnaître qu'en Afrique, on est toujours d'accord sur nos désaccords. Je l'ai souvent dit. En ce sens-là qu'on dit le tout et on est au contraire à la fois. Le manque d'objectivité, de planification et d'orientation dans la manière de combattre le terrorisme n'est pas encore défini en Afrique. Je vous ai cité les pays qui sont très en avance, en l'occurrence l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud en partie, pas trop frappé par le terrorisme, mais qui ont des unités, la Tunisie tout dernièrement. Donc voilà des États qui ont décidé de prendre le toro par les cornes. Ce n'est pas le cas avec nous. Et pour ce qui est de l'ONU, il y a souvent une dent, et vous le savez très bien, contre les institutions de l'ONU et qui, entre guillemets, disent nous luttons contre le terrorisme. Pour quelqu'un qui a du terrain, c'est ce qui se passe. On a vu des camions de l'ONU qui ont buté en ailes... Ce n'est pas prouvé. On a vu des camions... Ce n'est pas prouvé. On a vu des camions de l'ONU... Des 10 camions de l'ONU. Tout le monde peut prendre un camion et afficher un sigle dessus. En RDC, j'en ai donné des exemples. J'ai même dit que j'avais des preuves, un certain nombre de preuves, avec des contenus à l'intérieur, dont je ne cite pas ici les noms. Tout cela contribue à une certaine salade de fruits qui ne dit pas son nom. Alors, s'il veut se poser, il veut se poser à quoi ? À une démarche qui est interne à l'État, malien, l'État malien, même si c'est un État aussi désorganisé et pas complet, comme le dit mon co-débatteur, et je lui donne entièrement raison, cela ne leur donne pas le droit de venir s'immiscer dans la politique intérieure de cet État. Donc, pour ma part, les Maliens ont pris la décision de négocier avec des frais maliens qui sont en désaccord total avec la politique intérieure de leur État. Donc, il leur revient à eux d'abord de chercher des solutions. L'ONU, c'est un corps étranger à cette affaire. Nous souhaiterons qu'ils laissent les Maliens prendre quand même l'initiative, se battent et aller jusqu'au bout. Alors, quelles sont les motivations de Yad Aghali et de Amadou Koufa ? C'est deux personnalités, c'est quand même des Maliens qui, dans un passé, on va le dire, plus ou moins éloigné, avec quand même des connexions avec certains politiques, avec l'État aussi. Il y a même des discussions qui ont été entamées par des personnes reconnues et pourquoi pas homologuées par l'État central qui ont notamment échangé avec Yad Aghali. Mais visiblement, on a l'impression que les deux personnes ou les deux terroristes, si on peut les appeler ainsi, n'ont pas vraiment envie de retourner à une table de négociation. Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, on peut le dire ainsi, mais c'est parce que, justement, ils ont des intérêts qu'ils tirent de cette position, qui les arrangent d'une manière ou d'une autre. Alors, leurs motivations sont essentiellement le mode de gouvernance actuel de l'État malien. Ils estiment quand même que l'État malien doit être un État qui va respecter la charia, surtout quand on écoute un peu Koufa, c'est le fond de son discours, c'est d'abord instaurer la charia comme mode de gouvernance de l'État malien, mais c'est aussi des gens qui sont dans une dynamique de sécession, ils veulent avoir une autonomie de gouvernance, surtout quand on prend Yad Agali, c'est beaucoup plus l'autonomie de la région de Kidal et environ. Donc, il y a des revendications à la fois politiques, sociales, mais aussi économiques, qui font que ces acteurs principaux en tout cas du front yadiste au Mali ont des positions plus ou moins ancrées dans leur communauté aussi, qui les supportent en tout cas d'une manière ou d'une autre, et qui font que, jusque-là, ils maintiennent leur position parce que cette position-là leur permet également de tirer un certain nombre de rentes qui circulent dans ces zones-là et ils deviennent en quelque sorte des chefs d'État entre guillemets dans ces régions-là. Donc, étant dans ces positions, naturellement, je pense qu'ils se sentent confortés dans une telle posture pour maintenir toujours, en tout cas, en haleine l'État malien. Alors, Abou Walid Al-Sarawi, chef de l'État islamique au Grand Sahara, n'est-vous pas concerné par cette tentative-là ou ce dialogue-là ? Est-ce que, selon vous, il faut associer tout le monde ? Tous les types de terroristes sont-ils aujourd'hui bons pour la recherche de la paix ? À mon avis, le problème, il est d'abord malien parce que nous sommes sur le Mali et il ne s'agit pas de généraliser dans toute la sous-région. Il y a à côté le Burkina, on se dit qui est frappé par le terrorisme, mais l'initiative vient du président malien et des Maliens. Donc, on ne pourra que se cantonner à ceux qui ont pris les armes contre le Mali et qui sont des fils du pays. Je crois que c'est stratégique ce que je veux dire. C'est-à-dire que si l'État malien arrivait déjà à dissocier de toutes ces multitudes de groupes djihadistes qui sont dans le Sahel, les fils du Mali, je crois qu'ils n'ont pas vu une unité du pays. Et ça permettrait de consolider, n'est-ce pas, l'aspect sécuritaire, surtout dans cette zone du Sahel. Mais ce que je déploie dans cette initiative, c'est que les chefs d'État de la sous-région n'ont pas été associés. Et du fait de ne les avoir pas associés, je crois savoir que le Mali et le Burkina, par exemple, partagent une frontière, une frontière assez large. Tout à fait. Donc, le phénomène... Le Niger aussi est concerné. Le Niger aussi, évidemment, est concerné. Le phénomène du terrorisme, aujourd'hui, n'a plus de frontière. Et quand vous rentrez dans le Sahel, pour qui qu'on est le Sahel, je crois qu'on ne peut pas délimiter une frontière. Quand vous rentrez dans toute cette mer de Sable, vous ne verrez pas un poste frontalier, vous verrez peut-être à quelques exceptions près, quelques deux ou trois frontières, mais sur toute la bande sahélienne, c'est un couloir terroriste ouvert à qui veut y passer. Donc, ils ont l'obligation d'associer les autres États. Et partant, on s'en trouve une solution. Parce que le Mali, il est parti du Nigeria, au Karam, ces dernières années, en tout cas, depuis 1993. Rapidement, ça s'est enchaîné au Niger. C'est rentré au Burkina. C'est allé jusqu'au Tchad. Vous voyez, même le Tchad, tout d'éléments. Ils sont allés jusqu'au Tchad frappés. Donc, ça devient inquiétant. Ce n'est plus une affaire de Maliens, c'est une affaire de toute la sous-région. Et pour ce qui est du Mali, à l'interne, franchement, je salue aussi la décision du président Ibeka de qu'on ne s'est pas fait une paix politique à l'intérieur. c'est-à-dire la libération du général Amadou Aya Sanogo contribue. Le retour de Toumani Touré. Vous voyez, il y a une certaine unité politique qui se fait. C'est à saluer. Parce que le terrorisme vient des brèches qui s'opèrent sur chaque pays. Vous ouvrez la vanille, vous rentrez. Il n'y a rien à faire. Donc, il revient à tous les Maliens, à tous les Ouest-Africains, si je peux ainsi m'exprimer, de s'associer parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons être forts. Alors, le haut préventant du chef de l'État malien a dit nous sommes prêts pour le combat, mais nous allons essayer la stratégie de communication aussi, de dialogue aussi. Visiblement, il n'a pas trop d'espoir que le dialogue puisse aboutir. C'est en tout cas ce qui ressort quand on suit sa conférence de presse. Oui, bon, peut-être qu'il n'a pas d'espoir, mais je peux dire que le dialogue risque d'être aussi difficile. Ce n'est pas gagner d'avance, mais je pense qu'il faut y aller. Ce n'est pas gagner d'avance parce que moi, j'entrevois trois types de difficultés. La première, c'est le fond même des revendications de ces groupes-là qui remet en cause en fait l'État malien, notamment dans ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire la laïcité. Est-ce que l'État malien serait prêt à concéder cette forme d'État qui existe au Mali et auquel en tout cas les Maliens sont profondément attachés ? Je pense que c'est un des points de difficulté. La deuxième difficulté que j'en trouve c'est que quand on regarde un peu le mode de fonctionnement de ces organisations, c'est des organisations qui sont reliées aussi à d'autres organisations transnationales. Je parle de Al-Qaïda, je parle de l'État islamique auxquelles ces organisations maliennes ont fait allégeance et qui ont en tout cas une ligne de conduite assez stricte, assez directe. Alors, quelles seront les marges de manœuvre de ces dirigeants locaux maliens face à des décisions de faire des concessions sur le fond même de leurs revendications ? Je pense que ça va être une des difficultés majeures qu'il faut en tout cas entrevoir face à ce dialogue-là. Et enfin, la troisième difficulté que je vois, c'est, disons, dans le mode d'organisation même de ces groupes. C'est quand même des groupes qui sont épapillés un peu partout et qui n'ont pas forcément, même si on voit Koufa et Agali qui sont quand même des leaders qui émergent, quand même, il y a beaucoup de marquages, c'est-à-dire des groupes, des factions qui ont aussi un certain nombre de pouvoirs, d'influences et donc qui peuvent aussi agir sur l'issue du dialogue. Je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que l'État malien est préparé à aborder ces trois angles de difficultés ? En tout cas, c'est un point d'interrogation. Je pense quand même que c'est important d'aller à ce dialogue-là quitte à entrevoir les difficultés qui vont surgir après. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec lui et j'ajoute que pour le cas par exemple de Yad Agali, vous sentez que dans cette bande, la bande de la partie de Kidal jusqu'au nord de la Libye en passant par le Tchad il existait un sultanat à l'époque. Tout à fait. Il y avait un sultanat dont le sultan était un parent, lui je crois, à son bel arrière grand-père, un truc comme ça. Donc, il y a une manière de résurgence, n'est-ce pas, de ce mode de vie. Et c'est ça qui a fait l'objet d'un accord secret entre les Français. Un accord qui, évidemment, a été mis sur la place publique par le frère même de Yad Agali qui est le patron du MNLA. N'est-ce pas ? Et cette affaire-là nous a explosés à la figure. Comme quoi, bon, on avait demandé la sécession du Mali, et qu'au niveau de l'Azawa, ils étaient prêts, n'est-ce pas, à concéder un certain nombre de choses et que l'indépendance soit faite. Aux dernières minutes, la France a dû capoter sur les accords et on en est là. la preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, l'État est inexistant entre, comment on appelle, Kidal et toute cette bande. Donc, il faudrait que, c'est à saluer ce que vous venez de dire, et il faudra que résolument, le problème de Kidal soit réglé. Sans ça, il n'y a pas de Mali. Le problème est en train d'être réglé pour l'ONU. Les groupes diaristes actifs au Mali ne montrent pas de disposition très évidente dans un dialogue. Le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, était à Babaco. Nous allons suivre ensemble juste un extrait de ces propos. L'objectif de cette visite, c'était de faire le point, mais surtout de voir comment, nous, aux Nations Unies, la MINUSMA et aussi avec nos partenaires, nous pouvons accompagner les efforts qui sont en train d'être faits pour ramener la paix et la stabilité au Mali. Il y a aussi des perspectives encourageantes en ce qui concerne le redéploiement de plusieurs unités des forces armées du Mali, des forces des FAMA reconstituées à Kidal, à Gao, à Tombouctou, à Menaka. Et je suis convaincu que ce sera une étape importante, extrêmement importante, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan symbolique. Solaou Namzat, l'ONU n'a aucun problème à faciliter le retour de l'armée malienne à Kidal, à Gao, à Menaka et environ. Jean-Pierre Lacroix vient de l'affirmer, ils ont même officiellement demandé à l'armée d'ici le 1er février, s'il le veut. Pourquoi pas ? C'est la date qui a été affichée pour le redéploiement de l'armée dans toutes ces parties-là. Votre avis déjà sur... C'est du saupoudrage. Comment donc ? Du saupoudrage. Oui, il utilise un thème militaire. Il dit qu'il faudra... Il a utilisé un thème, ça m'échappe. Tellement je suis obnubilé par ces propos que, bon, redéploiement. Voilà, c'est le terme, le redéploiement. Mais attendez, il parle de redéploiement, mais ce qui est déjà en place, qu'est-ce qu'ils en font ? Quand on dit on veut redéployer, c'est qu'on est au point X et on décide de nous déplacer vers le point Y. Mais en vue de quoi ils vont en redéploiement ? Est-ce que c'est à eux de le faire ? C'est pas à eux de le faire. C'est à l'État malien de le faire. Et il va falloir que les responsables militaires du Mali puissent prendre leurs responsabilités tout court. Le président Idriss Déby a été clair sur la question. Vous voulez lutter contre le terrorisme ? C'est pas à vous de venir nous dire ce que nous devons faire chez nous. On connaît nos thèmes mieux que vous. On les connaît parfaitement. Malgré leur drone et tout, ils ne compteront jamais le Sahel comme ni les Akawas ni les Maliens de Tomboutou, etc. Ils reviennent aux Africains et plus particulièrement ceux de ces zones de la pré-cité qui prennent leurs responsabilités. Et pour cela, les meilleurs à connaître le terrain ce sont les enfants du pays. Lui... Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Non. C'est ce qu'il est en train de dire. Il parle du redéploiement. Si vous me permettez. Juste une petite seconde. Il a été clair. Pour faire un redéploiement. Un redéploiement, il n'est pas qu'humain. Il est aussi matériel. Il est administratif. Il est, etc. C'est tout un tas de trucs. On n'est pas sortis de l'obel avec ce genre de discours. La première étape, c'est déjà... Je suis désolé. C'est déjà le déploiement de nouveau, donc redéploiement de l'armée malienne sur ces positions-là que l'armée n'occupait pas. C'est en tout cas la compréhension que j'ai de la sortie de Jean-Pierre Laproix. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, c'est la compréhension qu'on peut avoir, mais je pense que... Bon, parler du 1er février, je pense que ça va être un peu précipité. Ce n'est pas réaliste à mon avis. Parce que, vous savez, quand on parle d'occupation, c'est quand même... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déjà structurées. Et depuis que l'État malien a quitté ce territoire-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. L'État n'y existe pratiquement plus. Alors, envoyer des soldats dans un tel contexte, ça va nécessiter beaucoup de procédures administratives, créer un certain nombre d'institutions d'accueil et tout ça. Parce que si on envoie les militaires, les militaires vont rester où ? Ceux qui avaient déjà des positions stratégiques dans cet espace-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Je pense que c'est des questions qu'il faut régler d'abord avant de procéder à tout redéploiement. parce qu'actuellement, le Mali n'a aucune portée dans cette région-là. Et ça va être difficile de dire tout de go comme ça qu'un redéploiement est possible. Je pense qu'il y a des préalables qu'il faut régler avant de... Ce n'est pas impossible, on peut le faire, mais pas de sitôt parce que la situation a eu le temps de pourrir dans cette région-là. Je pense qu'il faut réparer un certain nombre de choses avant de procéder à ce redéploiement-là. Voilà, alors la recommandation de négocier avec l'adiatiste malien est un souhait récurrent de plusieurs personnalités, notamment du ministre des Affaires étrangères actuel qui était opposant. Je vais parler de Tibili Dramé. Il y a aussi l'imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali. Il y a, comme qui dirait, beaucoup de Maliens qui estiment que le problème ou la fin du terrorisme au Mali passe forcément par, on va dire, l'association de tout le monde autour de la chose. Aujourd'hui, il y a eu des assises au Mali, des assises dites nationales, même s'il n'y avait pas l'opposition qui l'a boycottée. Ces assises ont recommandé donc que le dialogue soit instauré. On va dire que l'État malien essaye de se cacher ou de suivre un peu la directive de ces assises-là pour mettre en branle la chose. Est-ce qu'il n'y a pas forcément un manque dans ce type de proposition-là ou dans ce type de vœux-là puisque tout le monde n'était pas à ce dialogue-là ? Vous posez la problématique de l'association de toutes les factions rivales pour aller vers cette négociation. Si déjà dans les préalables, il y a des manquants, ce n'est pas la négociation qu'on va s'entendre. Si au niveau... Je vais aller franchement terre à terre. Si nous nous battons, nous là, que nous devons arriver sur un terrain de négociation, si dans celui qui nous convoque pour pousser à la négociation, au calme, chercher des voies et moyens pour que le calme revienne, faites de vous quelqu'un à écarté. Sachez que c'est bien. Le débat, il est biaisé au départ. C'est foutu. C'est gâté. Alors, si tel est le cas, toute association qui se dit terroriste doit être conviée à ce débat-là, à condition, pour moi, qu'elle soit malienne. Pour moi, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que dans la sous-région, on ne peut pas écarter ceux qui vont et qui frappent au Burkina. Il faut les associer. Moi, je suis... Vous avez dit, avant d'être soldat, il faut être d'abord un homme de dialogue. Vous avez fait des guerres, vous avez des... Vous finirez par aller à un cap de négociation. Il n'y a rien à faire. Et le dialogue doit être la pièce maîtresse, n'est-ce pas, de résolution des conflits maintenant, désormais, en Afrique. Tout a été faux dès le départ. Sur le plan militaire, on a des armées désorganisées, on n'a pas des unités combattantes de lutte contre le terrorisme, on n'a rien. Donc, on est à côté de la plaque. Changeons de formule. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que le problème, l'opposition, en tout cas l'estime, c'est juste de la communication de la part du régime de Bamako, puisque, dans les faits, tout va être difficile à faire. Oui, tout va être difficile, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on ne perd rien à essayer. Vraiment, on a essayé l'option militaire, comme je le disais tantôt, ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule, aller au dialogue. Mais tout ce que l'État, ou en tout cas l'exécutif malien, entreprendra l'opposition, trouvera toujours à dire. Mais je pense que ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment que les maliens s'asseillent et qu'ils se parlent entre eux, et que chacun pose son problème, et que ces problèmes soient analysés de façon objective, et de façon inclusive. Je pense qu'on n'a pas vraiment intérêt à écarter quel groupe que ce soit. Tous ceux qui sont partie prenante de cette situation conflictuelle doivent être impliqués à toutes les étapes de ce processus-là, pour que le dialogue puisse être un dialogue véritablement malien, et que les décisions qui vont être prises soient des décisions consensuelles, et qui arrangent en tout cas pas forcément tout le monde, mais la majorité des protagonistes. Alors, Sulem Namzat, le président Mamadou Issoufou avait promis être le tombeau de Boko Haram dans la zone. Finalement, on en est loin. À Inates, récemment, on a eu des dizaines et des dizaines de soldats tombés. C'était également le cas à Chinagodère quelques jours, quelques semaines par la suite. Aujourd'hui, est-ce que tous les dirigeants de la zone ou les pays membres du Saint-Israël notamment, gagneraient à changer de discours ? Discours vis-à-vis de leur population, discours vis-à-vis des forces de défense et de sécurité et discours vis-à-vis de la politique, je dirais, politique militaire et de la politique dans son ensemble puisque les revendications avancées par les personnes appelées terroristes aussi sont aussi parfois des revendications liées au développement, liées aux routes, liées à la scolarité, liées à l'eau, à la santé. On a aussi visiblement ces problèmes-là ou ces prérequis-là à avoir ou à exiger. Je suis entièrement d'accord avec vous sur deux cas. Je vais développer le deuxième. Le premier, c'est par rapport aux institutions étatiques. Je prends le chef de l'État et toutes les institutions qui suivent. si vous tenez des discours, vous avez des discours démagogiques pour faire un domineux un peuple, on tombe dans Boko Haram, on tombe dans tout ce qu'on voit dans le Sahel. mais d'autre part, ceux qui luttent contre l'État aussi, qui se présument terroristes et autres, ils n'ont qu'une revendication que moi je vois plausible de construction ou de développement de cet État. C'est des gens qui viennent, ils égorgent. Mais ils égorgent qui ? Puisque je vous donne un cas typique. Analysez-le profondément. Vous vous rendez compte qu'on est à côté de la plaque. Boko Haram, c'est lutte contre le mental du colon, du blanc. On ne veut pas entendre parler du blanc. Et on pose des bombes dans des mosquées. Et vous tuez vos frères noirs, qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans ? Je crois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je crois, à mon avis, si Boko Haram décide, par exemple, de lutter contre l'homme blanc, qu'ils allaient tirer sur des hommes blancs qui ne tirent pas sur leurs frères noirs. Comme mon excuse, ce sont des propos durs, mais je ne vais pas caricaturer. Si tel est que leur revendication est liée à ce qu'ils nous enseignent, ce qu'ils veulent là, je prends ce cas-là particulier, qu'ils allaient tirer derrière de tirer sur leurs frères noirs. Parce que moi, je ne vois pas ce que ces gens-là ont fait de fondamental. Des dames qui sont égorgées, par exemple, des femmes anciennes qui sont inventées et des enfants qui sont tués. Mais qu'est-ce que ces gens-là vont avoir fait avec leur politique de blanc ? C'est un peu... C'est choquant. C'est inhumain. Et moi, parfois, je ne comprends pas quelle est la motivation de ces gens-là. qu'on rappelle qu'on rappelle que ce Le Monde Amzat n'exhorte pas les terroristes à tirer sur des blancs. Ce n'est pas... ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas dit. La précision est importante. Alors, docteur, dites-moi, est-ce que le problème que pose Le Monde Amzat, je le partage, ce sont sous le problème de revendication, un problème fondamental. Vous ne pouvez pas revendiquer un certain nombre de choses et vous en prendre aux personnes qui sont censées être dévoilées. On a posé des bombes dans des mosquées un peu partout, notamment au Nigeria. En quoi est-ce que ce qu'on défend peut être revendiqué ainsi ? Oui, tout simplement parce que ces personnes qui sont tuées, excusez-moi, sont considérées comme des alliés, justement, de ceux vers qui on mène cette lutte-là. C'est vrai qu'on tue des musulmans dans des mosquées avec des revendications qui sont essentiellement orientées vers l'Occident, mais c'est parce qu'on considère aussi que ces personnes tuées, en tout cas dans la grande majorité de ces dirigeants, sont de connivence, peut-être, sont des complices avec l'Occident ou sont des instruments que l'Occident utilise aussi pour vulgariser un certain nombre de civilisations, une civilisation qui n'est pas forcément celle qui est promue par ces groupes djihadistes-là. Donc, ce sont ces raisons qui posent justement à tuer, mais pour montrer aussi qu'ils suivent aussi cette question et tous ceux qui vont se... D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent souvent, tous ceux qui vont se rendre complices des Occidentaux vont être frappés dans leur dernier retranchement et donc, c'est ce qu'ils font. À défaut d'aller en Occident tuer les Occidentaux, ils préfèrent tuer les alliés qui sont avec eux, qui vivent tous les jours avec eux. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, on observe quand même que la question, il parlait tout à l'heure du discours démagogique, je pense que c'est le propre des deux protagonistes. On a observé tous les chefs d'État qui ont dit auparavant qu'ils ne peuvent pas négocier et qu'ils vont finir avec le terrorisme. Le Nigeria l'a dit, mais on se rend compte qu'ils sont encore loin de cette ambition, ils sont à côté de la plaque. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a un sénateur nigérien qui a demandé la démission du président Bukhari parce qu'il n'a pas réussi à réaliser la promesse qu'il a faite de finir avec Boko Haram. Le président malien a dit que la distance qu'il ne laissait pas avec les terroristes c'est une marre de sang, une marre de sang, excusez-moi. Le Burkina a dit qu'il ne va pas négocier, mais je pense que tous finiront par aller à la table de négociation parce que cela va s'imposer. Nos États n'ont pas encore suffisamment les moyens pour affronter en tout cas de façon durable ces terroristes-là qui, quand même, disons, qui font preuve d'innovation en termes de guerre parce que faire la guerre à moto, c'est dans du sable, ce n'est pas quelque chose à laquelle on est forcément habitué. Vous voyez, avec tous les drones que les forces alliées ont, avec tous les avions qu'ils ont, ils n'arrivent pas toujours à mettre fin à ce terrorisme-là. Je pense qu'il est important qu'on change de solution, il est important qu'on communique. Malheureusement, les communications qui se font aujourd'hui oublient les victimes, oublient la question de la gouvernance et parlent beaucoup plus d'autres choses que des choses essentielles qui sont d'ailleurs à la base de ces revendications et de ces conflits que nous observons, à savoir la question de la subsistance quotidienne. Quand vous regardez dans ces pays-là, les populations ne mangent pas forcément à leur faim, c'est des communautés qui sont régulièrement menacées par la faim, c'est des questions sur lesquelles on n'entend pas nos chefs d'État, c'est des gens qui n'ont pas les soins adéquats, c'est des gens qui n'ont pas les écoles qu'il faut, en tout cas, les écoles ne fonctionnent pas qu'il faut, les fonctionnaires démotivés, donc les militaires en premier rang. Donc, dans ce méli-mélo, je pense qu'il est important qu'on communique, il est important qu'on dialogue et qu'on essaie, en tout cas, cette forme de résolution de conflit qui a toujours été d'ailleurs le propre de l'Afrique. L'Afrique, c'est d'abord une société d'oralité, de dialogue, de palabre, et donc je pense que c'est important qu'au lieu de prendre des armes, qu'on aille sous la balade de palabre, qu'on se parle entre maliens et qu'on se dise la vérité, que chacun dise ce pourquoi il se comporte ainsi et que des solutions soient envisagées. Voilà, alors le général Sanogo a recouvré la liberté après sept ans de détention ainsi que certains de ses co-accusés et c'était au total nombre de 13. Votre avis, d'ailleurs, sur sa libération alors que ce qu'on le reproche c'est quand même assez lourd ? Écoutez, la prison n'est pas souvent dans l'Afrique un cadre de rééducation donc qu'il en sorte, je pense que c'est mieux que quand il est là-bas. Il peut plus dire sa peine de plusieurs façons. Ce que je déploie dans cette libération-là, c'est les victimes. Comme il l'a dit tout à l'heure, on oublie souvent les victimes. C'est bon, quand il est bon temps, on dit bon, les dégâts, on calcule le plan politique, économique, mais on oublie tous ceux qui sont couchés là qu'on ne le reverra plus jamais. Il y a eu un coup d'État. Il a été condamné, il a été mis en prison. Non, le procès n'a pas encore eu lieu, c'était d'attention pour visoire. Salogo n'est-il pas la personne qui a le plus déstabilisé l'État malien, qui a posé ce qu'elle a aujourd'hui de par ce putsch-là ? Non, un putsch ne peut pas venir déstabiliser un État. Un putsch a souvent mené mais les terroristes ont profité de ce putsch-là et des difficultés qu'il y avait pour s'engouffrer. Justement, je vous ai parlé de ça ici à l'entame de mon émission. Donc la responsabilité est pour l'auteur du putsch. Quand vous ouvrez une brèche, quand vous ouvrez une brèche, qui porte la responsabilité selon vous ? L'État malien et l'État malien c'est tout le monde y compris la vendeuse de piments qui est au bord de la voie. Oui, mais celui qui a tenté le putsch en porte la responsabilité majeure. Vous savez, c'est mon domaine. La conspiration, ça fait partie de ce que j'ai étudié. Quand vous vous levez pour faire un putsch, vous devez avoir des raisons valables de faire un putsch. Les raisons de Sanogo étaient-elles valables ? Non. Selon vous ? A l'époque où il y a eu ce putsch-là, rien ne justifiait pour moi, rien ne justifiait qu'il y ait ce putsch-là. Donc le président n'était pas valable ? Parce que le président en place était d'aménement presque en fin de mandat. Il fallait laisser le temps de finir. Si vous êtes candidat, allez vous faire battre les yeux. Donc Sanogo porte la responsabilité ? Non, il ne porte pas la responsabilité. Puisque le mal était déjà là avant même Sanogo lui-même. Le mal était là bien avant le président Amandie Toumanitouli. D'accord. Le président Amandie Toumanitouli a été même taxé de laxisme. Pas Sanogo, c'était l'une des raisons. Mais je ne peux pas me permettre ici de dire que le président Sanogo porte sur lui toute la responsabilité de ce qui arrive au Mali. Ce qui arrive au Mali aujourd'hui, la vraie souce, c'est la Libye. Alors... d'instabilisation de la Libye. Dr. Azimoussi, je vais vous poser la même question, peut-être sous une autre forme. On a vu une personne, un capitaine inconnu, se lever avec quelques hommes, prendre l'État, positionner des hommes un peu partout, obliger un chef d'État qui était en train de finir son mandat à démissionner. L'homme a été poussé à l'exil, il est parti. On a... Mais finalement, quand ils ont pris cet État-là, ils n'ont rien pu en faire. Et les terroristes en ont profité pour se positionner. Des gens ont perdu leurs bras, d'autres ont perdu leurs jambes, d'autres ont été tués, violés. Il y a des milliers d'exactions qui ont été commises sous cette période-là où Ayassane était au pouvoir. Est-ce que, quoi qu'on dise, ils ne portent pas la responsabilité majeure ? Je pense que la responsabilité, c'est tous les Maliens qui la portent, y compris ce capitaine qui a fait ce coup d'État, qui a une partie de la responsabilité aussi à assumer. Je pense qu'il devrait l'assumer à ce titre-là. Mais je pense aussi que le problème du Mali ne vient pas forcément de ce coup d'État. C'est des problèmes structurels qui existent déjà. Et ce coup d'État a profité justement de ce terreau-là qui a été déjà constitué par la boîte de Pandore. Peut-être qu'il fallait juste cette action pour donner ce coup d'État. Et puis, voilà, le Mali, ceux qui avaient déjà ces velléités ne trouvaient pas les moyens de s'engager. Maintenant, ils ont eu une voie ouverte et puis ils se sont engouffrés là-dedans. Mais je pense que c'est des problèmes qui datent de longtemps, qui viennent de très loin et que les dirigeants maliens n'ont pas perçu très vite et qui ont malheureusement conduit à cette situation. – Alors, aujourd'hui, est-ce que, messieurs, est-ce que la libération d'un homme qui est quand même accusé de nombreuses actions, notamment de l'assassinat Lache de 21 Béré Rouge, il y a un charnier qui a été découvert avec des corps de militaires qui ont été abattus. Est-ce qu'aujourd'hui, libérer celui-là, son procès, il y a l'actuel ministre de la Défense qui est cité dans une de ces affaires-là qui aurait dû être entendu. Et s'il doit être entendu, il doit démissionner. On estime qu'il est très important dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qu'il ne faut pas l'écouter. Il y a autant de... Le problème de la justice, est-ce que ce n'est pas un problème qu'il faut dissocier de l'amnistie et du sentimentalisme ? – Je vais vous dire, moi, je vais vous dire ce que moi, Suleyman Hamzak, je vais faire dans un cas pareil. Vous savez, quand on veut jouer aux justiciers, on ne finit pas à se perdre des pédales. C'est mon avis sur la question. Je suis coagulé dessus. Vous allez, vous prenez le pouvoir par un putsch ou demain, par les zones. À partir du moment où vous voulez instituer une justice qui est vraie, équitable, vous ferez face à... Mais franchement, vous allez, on va vous tirer dessus à bout portant. Par contre, si vous cherchez à réguler ce qui est régulable et avancer dans le temps pour gérer... Vous voyez, c'était le cas du président Alpha qui en déçut les massacres du camp, du stade. Quand ils sont allés RFI et machin, ils ont voulu ramener... Vous ne parlez pas de ça ici. Ici, le chef, c'est moi. C'est moi qui décide de camp. Mais c'est ma justice. Je ne vais pas me... Je ne vais pas mettre, n'est-ce pas, un amont à la justice pour vous dire ce que je dois faire de ce dossier. Il y a un dossier qui est au niveau de la justice. On fait l'apologie de la politique du bâton de la carotte. Non, pas du tout. Oui, mais c'est ce que Ibeka fait, ça ne marche pas. Non, pas du tout. Moi, je veux... Le temps, c'est à l'émission. Pour conclure, je suggérerais que dans tout problème de justice, qu'on laisse la justice faire son travail et que les politiques aussi fassent le travail. Et surtout, dans toutes choses qu'on n'oublie pas, quel qu'en soit le nombre d'années qu'on fera, il faut toujours aller à une table de dialogue. Docteur Aziz, mais aussi, est-ce qu'on ne doit pas forcément demander des comptes aux gens qui ont commis des crimes crapuleux ? Je pense qu'il faut demander des comptes. Je pense qu'il faut demander des comptes, c'est d'ailleurs important. Mais il faut... Moi, je ne suis pas aussi non plus un partisan de justice pour justice. Si on veut aller à un dialogue, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on est obligé de fermer les yeux. Oui, malheureusement, au détriment des victimes, ça arrive, on a plusieurs exemples qu'on peut évoquer. Je pense que c'est une des conditions pour aller vraiment au dialogue. Et sans ces préalables-là, je pense que le dialogue va être difficile. On se souvient de ce qui s'est passé au Rwanda. On a vu le cas de l'Afrique du Sud. Il y a eu... On n'a pas fait la justice pour la justice. Il y a eu des justices. Mais je pense qu'on a essayé aussi de s'acclimater, de tropicaliser cette justice-là pour répondre aux réalités de ces sociétés. Je pense que c'est ce que le Mali doit faire pour pouvoir sortir de cet engrenage-là. Voilà. Vous êtes docteur Aziz Moussi, socio-anthropologue, chercheur et chargé de projets société civile, participation communautaire et coproduction de la sécurité venez au Burkina face au laboratoire citoyenneté. Face à vous, Sulebnam Zat, consultant au problématique du terrorisme. Ce sont des questions de protection et de sécurité. Merci d'avoir suivi. A très bientôt pour notre numéro d'Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501